Aujourd'hui, on va réaliser des pâtes sautées avec des légumes et des crevettes. On aura besoin pour réaliser cette recette de légumes. Ensuite, on aura de l'oignon, une carotte, du chou et on peut aussi ajouter des haricots germés si l'on veut. Aussi, on aura besoin de crevettes, de pâtes que l'on appelle houdon pour aujourd'hui. Mais sinon, on peut utiliser aussi d'autres pâtes comme les soba ou les somen. Et après, on aura besoin d'huile pour faire revenir les crevettes et les légumes, du poivre, du saké, du soyo. Et pour terminer, on va agrémenter le tout de gingembre confit et d'ail séché. Donc, on va préchauffer la poêle à feu doux et on va laisser chauffer l'huile. Pendant que l'huile chauffe, on va commencer à découper les légumes et aussi les crevettes qu'on a déjà décortiquées. Donc là, on a découpé l'oignon et on va prendre deux tranches de carotte que l'on va couper finement en bâtonnets. Donc là, pendant qu'on a découpé les légumes, l'huile est chaude et on va y mettre les crevettes. Et donc, pour que la cuisson soit uniforme, on va les d'abord faire revenir d'un côté et on va les tourner. Donc, dès que la face est arrosée, c'est bon, elle est prête à tourner. Et il ne faut pas trop la cuire non plus parce que la crevette va sécher. Donc, une fois qu'on a tourné les crevettes, on va légèrement augmenter le feu. Et on va y mettre le poivre. Pour que les saveurs du poivre se dégagent dans l'huile et que le piquant du poivre soit bien réparti. Et puis là, on va y mettre les légumes. Un peu plus d'oignon et de carotte. Et on va faire sauter le sang. Après, si on n'a pas de bouc à la maison, on peut se servir d'une casserole ou d'une poêle. Donc, une fois que les légumes ont bien doré, on va y mettre le saké. Et l'avantage du saké, c'est qu'il va nous faire ramollir les légumes pour que la cuisson soit encore un peu plus rapide. Et le saké, qui est en fin de compte de l'alcool de riz, s'utilise aussi en cuisine, comme le vin blanc dans la cuisine française. Là, on va rajouter le soyo. Juste un petit peu pour ne pas que ce soit trop salé. Et après, si ce n'est pas assez salé, on va en rajouter. Donc, c'est au bout de chacun. Et là, on va rajouter les pâtes qu'on a réhydratées. Donc, aujourd'hui, on utilise des houdonnes, mais comme je l'ai dit, n'importe quelle pâte peut faire l'affaire si on n'a pas des houdonnes. On va refaire sauter encore. Et là, on va laisser les pâtes s'imbiber des sauces et des sucs et des saveurs. Et voilà, notre recette est bientôt terminée. On va disposer le tout dans un plat. Et on va garnir le tout de gingembre confit ou de gingembre rouge que l'on appelle Benish Foga. Mais si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Et d'algues séchées pour donner un petit peu d'arôme. Et voilà, notre recette est terminée. Bon appétit et bonne journée. Sous-titrage ST' 501